Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tuto Fimo spécial Halloween dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser ces petits biscuits fantômes donc j'espère vraiment que ça vous plaira et c'est parti ! Pour le matériel vous aurez tout d'abord besoin d'un rouleau, d'une brosse à dents, d'un pinceau, d'une aiguille, d'un scalpel, de pastel sec pour faire l'effet cuit, de Fimo couleur pâte à gâteau ou champagne, de Fimo noire, verte, orange et blanche ainsi que d'un patron en forme de fantôme pour réaliser les biscuits On va commencer par réaliser les biscuits, donc pour cela je vais prendre ma Fimo couleur pâte à gâteau et je vais venir l'aplatir donc ni trop finement ni trop épais, donc vous pouvez le faire soit au rouleau ou alors comme moi à la pasta machine et une fois ma pâte aplatie je vais venir prendre mon patron en forme de fantôme et je vais venir le placer sur ma plaque de pâte afin de découper mon biscuit donc pour cela j'utilise un scalpel parce que c'est un petit peu plus précis qu'une lame ou un couteau et je viens détailler dans ma pâte la forme du fantôme et je répète l'opération 3 fois étant donné que dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer 3 modèles de biscuits différents et donc voilà ce que cela donne une fois que mes 3 biscuits sont découpés maintenant on va venir adoucir légèrement les bords avec notre doigt donc pour cela on vient de simplement appuyer très légèrement, un petit peu tapoter sur le bord des biscuits afin vraiment d'adoucir les bords et de leur donner un effet un peu plus réaliste puis ensuite à l'aide de ma brosse à dents je vais venir texturer mes biscuits donc je vais particulièrement insister sur le bord des biscuits étant donné que le centre sera recouvert par du glaçage plus tard donc voilà je viens tapoter très légèrement avec ma brosse à dents sur tout le tour des biscuits une fois la texture terminée on va passer à l'effet cuit donc pour cela je vais prendre mes pastels secs et mon pinceau et je vais commencer par tapoter un petit peu de pastel ocre sur tout le tour des biscuits et ensuite pour accentuer un petit peu l'effet cuit je vais mélanger du pastel tarte de sienne et ocre et je vais venir en appliquer un petit peu plus légèrement sur tout le tour des biscuits également et donc voilà ce que cela donne une fois l'effet cuit terminé maintenant je vais venir réaliser les glaçages des biscuits donc pour cela j'ai pris de la fimo blanche que je suis venue pareil aplatir très finement donc vous pouvez également le faire au rouleau ou alors à la pasta machine ça c'est vraiment égal et donc pareil que tout à l'heure je vais venir reprendre mon patron en forme de fantôme et je vais venir en fait le placer sur ma plaque de pâte afin de détailler le glaçage et donc j'ai décidé de réaliser deux fantômes avec un glaçage blanc et un fantôme avec un glaçage vert donc c'est pour ça que vous ne voyez détailler que deux glaçages dans cette partie de la vidéo et donc ensuite je vais venir placer en fait mes glaçages sur mes biscuits tout simplement donc ça c'est très simple par contre il faut peut-être faire un petit peu attention parce que des fois le glaçage est légèrement plus grand que le biscuit donc n'hésitez pas à retoucher un petit peu votre glaçage pour qu'il soit bien adapté et donc voilà ce que cela donne une fois que mes deux glaçages sont posés sur mes biscuits on passe maintenant au dernier glaçage donc le glaçage de couleur verte étant donné que j'ai décidé de faire un fantôme un petit peu sur le thème de Frankenstein je trouvais que la couleur était un petit peu plus adaptée et donc c'est très simple pour ça on va faire pareil que pour les glaçages blancs on va venir étaler notre pâte puis découper la forme du glaçage à l'intérieur puis comme précédemment on vient placer notre glaçage sur notre biscuit et voilà le tour est joué on passe maintenant à la décoration des fantômes donc pour le premier fantôme j'ai décidé de le réaliser avec une petite citrouille qu'il tiendrait entre ses mains donc pour cela j'ai pris un petit bout de pâte orange un petit cylindre et je suis ensuite venue l'aplatir afin d'avoir un espèce d'ovale pour représenter la citrouille puis à l'aide d'une aiguille je suis venue détailler les petits traits de la citrouille donc soyez patient et minutieux parce que la citrouille est vraiment toute petite donc prenez bien votre temps pour réaliser les traits et donc voilà ce que donne ma citrouille une fois finie il est maintenant temps d'assembler le biscuit donc pour cela j'ai réalisé au préalable deux petites boules blanches pour réaliser les mains ou les bras comme vous voulez et ma petite citrouille et maintenant c'est très simple je vais venir placer tous mes éléments sur mon fantôme donc je commence par placer ma citrouille au centre puis je vais venir placer les deux petites mains de part et d'autre de la citrouille pour faire comme si le fantôme tenait la citrouille entre ses mains tout simplement et donc voilà ce que donne la décoration du premier biscuit une fois fini pour le deuxième fantôme j'ai décidé de le laisser tel quel donc j'ai juste réalisé deux petites boules de pâte blanche pour faire les bras et je suis venue les placer de part et d'autre sur mon petit biscuit et donc voilà ce que cela donne une fois fini pour le troisième fantôme donc celui qui est sur le thème un petit peu Frankenstein j'ai réalisé deux petites boules vertes pour faire les bras et je suis venue les placer de la même manière que pour le précédent biscuit puis je suis venue prendre une petite boule de pâte noire et je suis venue la rouler en un cylindre vraiment très très fin donc soyez très délicat parce que ça se casse très très facilement puis avec mon scalpel je suis venue découper des petits bouts de mon cylindre afin de faire en fait des cicatrices et je suis donc venue placer mes petits cylindres sur mon biscuit donc je commence par en placer un assez long de façon horizontale puis ensuite je vais venir découper trois cylindres un petit peu plus petits et je vais venir les placer verticalement afin de former une cicatrice et donc j'ai décidé de réaliser deux cicatrices donc une sur le bas du fantôme et une sur le haut de sa tête et donc voilà ce que donne la décoration du troisième fantôme maintenant on va venir cuire nos créations 30 minutes à 110 degrés et on va finir la décoration après cuisson donc me revoilà une fois que mes petits fantômes ont cuit et donc pour terminer la décoration on va venir prendre de la peinture noire et blanche afin de venir réaliser les yeux et la bouche des fantômes donc pour cela je dépose un petit peu de peinture noire sur un papier et à l'aide d'un doting tool je vais venir former des petits points pour faire les yeux donc je fais mes petits yeux sur mes fantômes une fois que mes yeux ont eu le temps de sécher je vais venir réaliser la bouche des fantômes donc pour cela je reprends ma peinture noire et mon doting tool et je viens réaliser un petit point sur mes fantômes pour faire la bouche tout simplement et pour terminer la décoration de mes fantômes je suis venue prendre de la peinture blanche et un plus petit doting tool afin de réaliser la pupille voilà donc j'ai décidé de faire mes fantômes un petit peu kawaii ça casse un petit peu le côté halloween mais je trouvais ça plutôt sympa donc voilà je viens faire des petits points blancs dans les yeux des fantômes et donc voilà ce que cela donne une fois que nos petits fantômes sont terminés donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si vous reproduisez ces créations n'hésitez pas à les reposter sur instagram avec le hashtag The Observe n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne à aimer la vidéo, à laisser un commentaire voilà ça me ferait vraiment trop trop plaisir et sur ce moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous bye bye Sous-titrage ST' 501